Musique Nous sommes au tribunal des divorces présidé par le juge Maillot. Madame Brunet, coiffeuse, demande le divorce contre M. Brunet, preneur de sang. Ils sont mariés depuis trois ans. Maître Kessler, puis-je avoir votre exposé des faits ? Avant son mariage, M. Brunet travaillait dans les clubs de rock'n'roll. Désireuse de donner à son mari une vie plus régulière, Mme Brunet a investi 80 000 francs dans la construction d'un studio d'enregistrement. Mais voilà. Non seulement M. Brunet ne s'est jamais donné la peine de trouver le moindre client pour faire marcher son studio, mais de plus, il a très vite repris ses habitudes de vie nocturne, négligeant ainsi sa femme et sa fille. Le devoir conjugal est extrêmement pénible pour Mme Brunet en raison de l'hypertrophie de l'organe sexuel de son mari. Au lieu de faire attention, M. Brunet prend un plaisir sadique à rendre l'acte sexuel plus douloureux. Il semble d'autre part vouloir rajouter au désagrément ainsi causé en proposant des pratiques contre nature. Le mépris absolu de M. Brunet, pour tout ce qui ne tourne pas autour de son attribut, a même failli être la cause de la mort de leur enfant. Pour ces motifs, Mme Brunet demande le divorce. Elle réclame l'attribution du domicile conjugal, ainsi que la garde de leur fille Marlène, et une pension alimentaire mensuelle de 3 000 francs. Très bien, M. Cailleux, j'écoute votre exposé des faits. M. Brunet n'a jamais caché à sa femme ses avantages sexuels. Leur seul problème psychologique vient d'un blocage de Mme Brunet sur tout ce qui concerne le sexe. M. Brunet a vraiment tout fait pour aider sa femme à surmonter ce complexe. Il lui a même conseillé dans les consultés un médecin. Mme Brunet a tout simplement refusé. Mme Brunet a fait un dangereux transfert obsessionnel sur sa fille. Non seulement elle refuse le devoir conjugal, mais en plus, elle s'est installée dans la chambre de son enfant afin, soi-disant, de mieux la surveiller. Mme Brunet n'a jamais été obsédée que par une seule chose, avoir un enfant. Mme Brunet a obtenu ce qu'elle voulait et maintenant que M. Brunet ne lui sert plus à rien, elle n'en veut plus. Alors, M. Brunet demande le divorce, la garde de sa fille Marlène, l'attribution du domicile conjugal et l'entière propriété de son studio d'enregistrement. Et il refuse naturellement de payer toute pension alimentaire. Bien. M. Kessler, vous pouvez appeler Mme Brunet. J'appelle Mme Anne Brunet. Mme Brunet a 29 ans. On n'a jamais parlé de sexe chez ses parents. Pour elle, c'était normal d'arriver jeune fille au mariage. Elle en était même très fière. Je le jure. Mme Brunet, vous avez rencontré, je crois, votre mari dans un club de rock'n'roll. Oui, c'est bien ça. C'est Denise, ma copine, qui m'avait emmenée dans un club de rock. C'était la première fois que je mettais les pieds dans un endroit pareil. Tout le monde avait l'air plus ou moins drogué. C'était vraiment impressionnant. Et puis j'ai vu Fabrice. Il était preneur de son. Il n'était pas du tout comme les autres. On s'est parlé, je lui ai dit que j'étais coiffeuse. Il m'a tout de suite demandé une carte du salon. Après, il est souvent venu se faire couper les cheveux et c'était toujours moi qu'il demandait. Quel souvenir gardez-vous de votre mariage ? On a attendu six mois avant de se marier. Je dois préciser que j'étais une vraie jeune fille, enfin. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors notre nuit de noces s'est très, très mal passée. Vous comprenez, pour moi l'amour, c'était très pur, très romantique. C'était pas ça du tout. Oh non, vraiment pas ça. Fabrice m'avait promis de faire attention. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ça a été horrible. Et après, ça a été plus facile. Oh non, pas vraiment. Simplement, je me suis habituée à souffrir, c'est tout. Denise me remontait le moral en me disant « T'inquiète pas, ma chérie, ça va s'arranger. » Et puis qu'est-ce que vous voulez ? J'aimais mon mari, j'ai tout supporté. Madame Brunet, vous n'aimiez pas beaucoup que votre mari travaille la nuit. Oh là là ! J'avais horreur de rester comme ça, toute seule, toute la nuit. Mais surtout, et ça je lui ai dit, j'aimais vraiment pas qu'il travaille avec tous ses paumés. Fabrice m'avait toujours dit que son rêve, c'était d'avoir un studio d'enregistrement bien à lui, qu'il pourrait louer à l'heure. Je lui ai prêté 80 000 francs. C'était l'héritage de mon père. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes retrouvée enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé ? À ce moment-là, le studio était loin d'être terminé. Denise m'a dit « Pourquoi tu ne viens pas travailler avec moi ? » Il y avait une place au service coiffure des pompes funèbres. Ça me faisait gagner de l'argent en attendant. C'était payer 500 francs par client. J'ai sauté sur l'occasion. C'était un boulot fatigant. Et je dois dire que le soir, j'avais pas trop envie de faire des folies de mon corps. Et M. Brunet ne comprenait pas cela ? Ça, non. Il est devenu vraiment méchant. Je ne comprenais plus ce qui se passait. Oli, c'était une vraie brute. Il faisait sa petite affaire vite fait. Il n'y avait plus de tendresse, plus d'amour. Et une fois qu'il avait fini, il allait se prendre une douche froide et il allait se coucher sur le canapé du salon. Il a très vite suce trouver toutes les excuses possibles pour ne pas rester à la maison. Et un soir, il m'a dit qu'il avait repris son travail dans les clubs. Est-ce que la naissance de votre enfant a changé quelque chose à votre couple ? Oui et non. Fabrice passait son temps à dire qu'il était fou de joie à l'idée d'avoir un enfant. Mais il ne s'est jamais vraiment soucié de lui trouver un prénom. Et encore moins de savoir si c'était une fille ou un garçon. Et après la naissance du bébé ? Ça s'est un peu arrangé. Forcément. J'étais en congé maternité. Fabrice m'avait toute la journée sous la main pour faire tout ce qui lui passait par la tête. C'était un véritable obsédé sexuel. Et comme je n'étais pas fatiguée à ce moment-là... Mais tout aurait été merveilleux si mon mari n'avait pas soudain eu des envies. Bizarre. En fait, plus c'était désagréable pour moi, plus ça l'excitait. Il est même faire mal. Objection, monsieur le juge. Ceci n'est que le fruit de l'imagination de madame Brunet. Objection retenue. Madame Brunet, qu'est-ce qui vous a décidé à demander le divorce ? Eh bien voilà. C'est quand Marlène, c'est ma fille, est tombée malade. Le médecin m'avait demandé de la surveiller nuit et jour. Alors c'était normal que je dorme dans sa chambre. Un soir, mon mari est rentré vers 4h du matin. Il est venu me voir en me disant qu'il avait envie de moi. Je lui ai dit, écoute Fabrice, laisse-moi tranquille. La petite est malade, écoute comme elle tousse. Mais qu'a qu'il fait ? Il s'est jeté sur moi comme une brute. Un vrai viol. Et moi j'entendais mon bébé qui s'arrachait les poumons. Je me débattais comme je pouvais. Mais il n'y avait rien à faire. C'était pire. Il ne voulait pas me lâcher avant d'avoir fini son affaire. Son enfant pouvait toujours mourir. Il s'en foutait. Tout ce qu'il comptait, c'était de finir son affaire. Je me suis souvent demandé si mon mari était normal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que tous les hommes font comme ça. Mais moi maintenant, j'en ai assez. C'est trop dur. Pas d'autres questions, monsieur le juge. Bien, maître Cailleux, vous pouvez interroger madame Brunet. Madame Brunet, c'est votre frigidité qui vous rend l'acte sexuel si pénible ? Pas du tout. C'est vrai qu'il y a un problème physique entre mon mari et moi. Mais mon mari est un véritable sadique. Votre mari vous a conseillé d'en parler à votre gynécologue. Il lui semblait que votre problème était uniquement d'ordre psychologique. Mais absolument pas. C'est lui qui a un problème psychologique. Et quand votre mari vous propose d'aller en parler à votre gynéco de ce genre de problème, vous croyez peut-être qu'on le prend bien ? Un professeur aurait peut-être pu découvrir pourquoi l'acte sexuel vous est si pénible. Écoutez, moi ce qui m'est vraiment pénible en ce moment, c'est de parler de tout ça, de cette façon, devant tout le monde. Et pourtant, madame Brunet, vous avez dit tout à l'heure que vous vous étiez confié à votre ami Denise. Non ! Enfin oui, mais c'est différent. C'est une femme et c'est mon ami. Et vous ne savez pas si bien sûr, mais je ne l'en connais pas. Madame Brunet, parlons de cette nuit où votre fille avait un petit rhume. Vous avez joué toute cette comédie à votre mari en sachant que votre enfant ne risquait vraiment rien pour éviter l'acte sexuel. Non, petit rhume, mais c'est vous qui le dites. Et puis on ne sait jamais, ça peut devenir terrible. Mon enfant aurait pu mourir pendant que mon mari ne pensait qu'à faire ses cochonneries. Objection, monsieur le juge, cette hypothèse est irencevable. Objection, cordée, greffier, rayer la dernière réponse du témoin, s'il vous plaît. Madame Brunet, et si nous parlions un peu de votre travail, votre mari vous a expliqué qu'il ne voulait plus que vous travailliez dans cette entreprise de pompes funèbres, qu'il était terrorisé par tout ce qui touchait à la mort. Oui, bien sûr. Et malgré cela, vous avez pris ce travail ? Mais on n'avait pas d'argent et moi j'attendais mon bébé. Mais une fois que vous avez eu votre fille, vous avez dit à votre mari maintenant que j'ai ce que je veux, tu peux aller faire tes bébés ailleurs. Mais pas du tout, c'est pas ça. C'est lui qui m'a abandonné pour retourner dans ces satis clubs de rock. C'est pourtant bien vous qui avez dit à votre mari avant de demander le divorce, moi ce que je voulais, c'était un bébé, alors maintenant, casse-toi ! Non ! Je lui ai seulement dit que notre fille était la seule chose que nous avions réussi ensemble. Je ne voulais pas quitter mon mari. C'est lui qui m'a forcé à le faire. Pas d'autres questions, monsieur le juge. Très bien, Madame Brunet, vous pouvez retourner vous asseoir. Maître Kessler, vous pouvez appeler votre témoin. J'appelle Madame Denise Gélin. Madame Gélin est une femme simple et directe. Elle est coiffeuse comme son amie, Madame Brunet. Elle vient témoigner en faveur de Madame Brunet. Je le jure. Madame Gélin, il y a longtemps que vous êtes l'amie de Madame Brunet. Oh mon Dieu, oui. Je dois vous dire que je regrette aujourd'hui de lui avoir présenté Fabrice. Moi aussi, je croyais que c'était un type bien. Alors là, qu'est-ce qu'il a changé ? Non mais vous pouvez imaginer une chose pareille, insulter sa femme et tout, puis la maltraiter comme ça. Elle était bonne pour SOS, femme battue. Objection, monsieur le juge. Simple supposition. Objection accordée. Merci, monsieur le juge. Madame Gélin, avez-vous de bonnes raisons de croire que monsieur Brunet maltraitait sa femme ? C'est surtout qu'elle m'en parlait au travail. Toutes ces histoires de sexe et tout ça. Je lui ai demandé si c'était parce que son mari était normal, s'il n'était pas trop gros. Elle m'a répondu qu'elle n'en savait rien, vous n'allez pas me croire. Il faut dire qu'elle n'avait pas eu beaucoup l'occasion de comparer, la pauvre petite. Alors moi, j'ai voulu savoir. J'ai montré des photos qu'il y avait dans des revues spécialisées, vous savez, où il y a des types qui ont vraiment des machins, enfin parfois, vraiment trop. Anne m'en a montré un, en me disant que c'était à peu près ça. Alors là, j'ai tout compris. Non, Anne était sûrement un peu étroite, mais alors Fabrice, oulala. Oui non, ça peut faire rire comme ça, mais je vous assure, c'est des histoires pas marrantes si l'homme ne fait pas attention. Et qu'avez-vous fait pour aider votre amie ? D'abord, je lui ai demandé la permission d'appeler son mari, vous comprenez, je ne pouvais pas prendre tout ça sur moi. J'ai eu son mari au téléphone, je lui ai dit, écoutez Fabrice, ça ne peut plus durer, vous faites vraiment beaucoup trop de mal à votre femme, il faut faire attention. Je connais un bon docteur qui peut vous conseiller tous les deux. Il ne m'a pas laissé seulement le temps de dire ouf, il m'a dit d'aller m'occuper de mes fesses et il m'a raccroché au nez. Madame Gélin, avez-vous assisté à des scènes de brutalité ? Ah oui, ah oui. Un soir, Anne m'a demandé de rester dormir à la maison. Moi, je lui ai dit, écoute Anne, tu sais, ton mari ne m'aime pas beaucoup, il vaudrait peut-être mieux que je rentre. Mais j'ai senti qu'elle avait envie de souffler un peu, elle veillait tous les soirs dans la chambre de sa fille. Alors bon, elle m'a dit, tu n'as qu'à dormir sur le canapé du salon. On a fait comme ça, je me suis couché et puis vers 3, 3, 4 heures du matin, je dormais à moitié, qui rentrait bourré comme un coin. Objection, M. le juge, il n'y a aucune preuve de l'ébriété de M. Brunet. Objection accordée, M. Cailleux. Merci, M. le juge. Que s'est-il passé ensuite, Mme Gélin ? Bon, ben, j'ai vaguement entendu Fabrice et Anne discuter dans la cuisine. Il était super amoureux, il lui disait des trucs du genre vas-y bébé. Puis, tout à coup, j'ai entendu qu'il commençait à lui déchirer ses vêtements puis à prendre une drôle de voix j'ai envie de toi tout de suite. Puis, il commençait à se mettre à râler puis elle a gémi. Arrête, arrête, tu me fais mal, pourquoi t'aimes me faire mal ? Alors là, c'était vraiment trop, je pouvais vraiment plus supporter. Merci, Mme Gélin. Pas d'autres questions, M. le juge. Très bien, M. Cailleux, vous pouvez interroger le témoin. Mme Gélin, vous êtes bien membre d'un comité féministe pour la défense des femmes battues ? Oui, mais j'ai jamais dit que Mme Brunet était une femme battue, j'ai seulement dit qu'elle était bien partie pour le devenir. Vous avez monté Mme Brunet contre son mari et vous lui avez donné des précieux conseils comme de prétendre qu'elle avait été martyrisée pour gagner son divorce. Ça, c'est pas possible puisque j'avais aucune preuve avant cette fameuse nuit que je viens de vous raconter. C'est pourtant vous qui lui avez conseillé de trouver quelqu'un qui puisse témoigner des soi-disant mauvais traitements de M. Brunet. Bon, c'est possible que j'ai pu lui conseiller un truc comme ça mais je vois vraiment pas que vous voulez en venir. C'est parce que vous êtes une amie de Mme Brunet que vous avez un a priori contre son mari ? Mais, j'ai absolument rien contre son mari, je dis la vérité, c'est tout, j'avente rien. Mme Gélin, vous n'êtes pas certaine de ne pas avoir confondu et base amoureux et femme battue ? Ah non, ça c'est pas du tout mon genre, non. Mais je peux vous dire que je me rappellerai toujours de cette pauvre petite en train de crier arrête, arrête, tu me fais mal. Pas d'autres questions, M. le juge. Très bien, Mme Gélin, vous pouvez retourner vous asseoir. Maître Cailleux, vous pouvez appeler votre client. J'appelle M. Brunet. M. Brunet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'a jamais eu beaucoup de chance avec les femmes. Dans le milieu du rock'n'roll, il ne pouvait draguer que les filles laissées pour compte par les stars. Je le jure. M. Brunet, êtes-vous d'accord avec ta description faite par votre femme de votre vie sexuelle ? J'en crois pas à mes oreilles. Vous savez, je suis là comme ça à écouter tout ce qu'elle dit et j'ai l'impression qu'on parle d'une espèce de brute. J'ai jamais forcé ma femme à faire quoi que ce soit. Et encore moins à ce prétexte qu'elle appelle des pratiques bizarres. Anne n'avait jamais connu d'homme avant moi. Elle avait 25 ans quand on s'est marié. Alors vous imaginez un peu ce qu'elle a comme expérience de la chose. Vous l'avez vraiment aidé à essayer de résoudre ses problèmes sexuels ? Moi, mais j'ai tout essayé. Vous pouvez pas imaginer. Ma chérie, si tu allais voir un conseiller ou un toubib, à la fin, j'ai laissé tomber. De toute façon, j'étais jamais bien. Si j'étais trop doux, elle me disait allez dépêche-toi qu'on en finisse. Et si j'allais trop vite, elle me disait que je lui faisais mal. Alors moi, j'en ai eu marre. J'ai même plus essayé. Monsieur Brunet, votre femme déclare que votre vie nocturne dans les clubs de rock vous manquait. Ah, moi ça me manquait. Non, mais c'est une blague. J'ai toujours rêvé d'avoir mon studio à moi et de plaquer les boîtes. Alors au début, j'ai pensé que ma femme me prêterait de l'argent et elle l'a fait quand elle m'a passé 80 000 francs pour le monter le studio. Et puis, j'ai très vite compris. En fait, c'était juste un bon moyen pour me garder sous la main. Monsieur Brunet, vous avez mal supporté que votre femme prenne cet emploi dans le service des pompes funèbres. Ça a l'air bête de dire ça, mais j'ai la trouille de ce genre d'endroit depuis que j'ai 6 ans. Mes parents m'avaient amené pour l'enterrement de mon grand-père et il y avait du monde partout pour les condoléances. Puis, je ne suis plus très bien comment ça s'est passé, mais je me suis retrouvé enfermé dans une pièce. Je suis resté comme ça pendant une heure dans une grande salle avec des morts tout autour. Finalement, quelqu'un m'a délivré et j'en fais toujours des cauchemars. Et votre femme était au courant de vos angoisses ? Bien sûr, je lui ai raconté 100 fois et elle, non seulement, elle a continué à faire ce boulot, mais en plus, elle s'amusait à me traumatiser juste au bon moment. Dès que j'étais un peu bien, enfin, vous me comprenez, elle me décrivait les cadavres qu'elle avait coiffés dans la journée. Elle trouvait ça très drôle, mais moi, ça me cassait tout. M. Brunet, votre femme déclare que vous vous désintéressiez de votre enfant. Mais pas du tout, elle dit n'importe quoi. J'adore Marlène, mais Anne fait une fixation sur sa fille. Elle m'a dit au début de notre mariage qu'elle désirait avoir un enfant, mais maintenant, elle se sert de ma fille contre moi. Elle couche dans la chambre de sa fille alors qu'elle devrait dormir avec moi. Et elle prétend que la petite est malade alors que ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi ma femme n'est pas restée dans la chambre de Marlène quand Denise est venue dormir à la maison ? M. Brunet, pouvez-vous nous raconter cette nuit-là ? Je suis rentré tard le soir comme d'habitude et Anne m'attendait dans la cuisine dans un déshabillé sexy. Ça, c'était nouveau. Elle s'est mise à m'embrasser. Je n'allais pas me plaindre. Alors je l'embrasse aussi. Et puis elle, elle commence à me déshabiller comme ça dans la cuisine. Et elle me murmurait des trucs plutôt bizarres chez elle. Du style, j'envie de toi, prends-moi fort. C'était la première fois qu'elle me disait des trucs comme ça. Et alors ? Alors, si vous comprenez son attitude, dites-moi-le. Je suis un homme, elle m'avait déjà bien allumé et là, elle s'est mise à crier. Arrête, arrête, tu me fais mal. Alors moi, j'ai ralenti le rythme et elle continue à crier. Alors j'en ai eu marre, j'ai tout arrêté. Je ne l'avais jamais vue faire ça avant. J'en ai eu marre, je me suis dit c'est à ce moment-là que vous avez rencontré Denise ? Oui, elle était dans le couloir. Elle m'a vu passer comme ça tout nu et elle m'a dit dis-donc, t'es en bonne santé toi. Je lui claquais la porte de la salle de bain à la figure. En fait, Denise, tu vois pas que t'es qu'un pion dans le jeu de Han. Elle t'a manœuvré pour avoir un parfait témoin. Tu mens, Denise, c'est très bien ce qu'elle a à faire. Madame Brunet, s'il vous plaît, Maître Caillot, avez-vous terminé ? Oui, pas d'autres questions, monsieur le juge. Maître Kessler, vous pouvez interroger le témoin. Monsieur Brunet, vous n'avez pas supporté l'épanouissement de votre femme après la naissance de votre fille et c'est à ce moment-là que vous lui avez proposé des pratiques extrêmement pénibles pour elle. Alors ça, franchement, avec ma femme, tout ce qui dépasse la position du missionnaire lui semble bizarre et douloureux. Oui, ce qui est extrêmement douloureux, c'est que vous preniez votre plaisir dans sa souffrance. Bon, alors ça suffit maintenant. Moi, je suis un mec normal, pas mieux, pas pire. Je ne l'ai jamais forcé à quoi que ce soit. Votre femme et Mme Gélin déclarent toutes les deux que vous avez volontairement fait souffrir ma cliente dans la cuisine. Et moi, je vous dis que ce n'est qu'une mascarade. Anne a complètement blousé Denise avec sa petite mise en scène. Lorsque vous avez claqué la porte de la salle de bain au nez de Mme Gélin, vous lui avez bien dit « Viens finir ce que ta copie a commencé ». Elle me reluquait. J'étais en colère. Je ne sais plus, moi. J'ai peut-être dit ça. Pas d'autres questions, M. le juge. M. M. Kessler, vous pouvez retourner vous asseoir, M. Brunet. M. le juge, Mme Gélin voudrait apporter un complément à son témoignage. Très bien, Mme Gélin, vous pouvez revenir à la barre. Je vous rappelle, Mme, que vous êtes toujours sous serment. Mme Gélin, vous avez décidé d'ajouter un complément d'information à votre témoignage. Oui, voilà. En écoutant les déclarations de M. Brunet sur cette fameuse nuit, ça m'a troublée. C'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas entre ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Je crois bien qu'il a raison. Je me suis faite avoir par Anne. Salope, mais qu'est-ce que tu racontes ? Mme Brunet, je vous prie de bien vouloir surveiller votre langage au moins à l'intérieur de ce tribunal. Mme Gélin, qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Ben, c'est le coup du déshabillé. Anne avait beaucoup insisté pour que j'en prête un. Elle m'avait dit qu'elle n'en avait pas. Elle voulait faire une surprise à son mari cette nuit-là. Ça m'avait semblé bizarre. Elle faisait tout ce cinéma pour les pères alors que, soi-disant, elle n'aimait pas les trucs physiques. Et puis, en y réfléchissant, elle voulait beaucoup trop que je reste dormir chez elle. Et qu'est-ce que Mme Brunet vous a dit pour vous décider à rester dormir ? Elle m'a d'abord dit qu'elle voulait que je l'aide à surveiller le bébé et puis que j'avais qu'à dormir sur le canapé. Et puis maintenant que j'y pense, j'aurais dû dormir dans la chambre de Marlène. Seulement, si j'avais dormi dans la chambre de Marlène, j'aurais pas entendu toute la petite mise en scène dans la cuisine. Voilà tout ce qui vient de me passer par la tête. Ça me tue. Anne m'a prise pour une idiote pour s'offrir le parfait témoin. En fait, vous n'avez pas de preuves concrètes que M. Brunet tourmentait sa femme cette nuit-là. Non, mais moi, j'ai cru Anne. Mais maintenant, j'y crois plus. Pas d'autres questions, M. le juge ? Bien, M. Kessler, si vous souhaitez interroger à nouveau le témoin. Mme Gélin, si Mme Brunet ne vous a pas installée dans la chambre de Marlène, c'est parce qu'elle savait que sa fille n'aimait pas dormir avec des étrangers dans sa chambre. Elle m'a dit ça aussi. Mais ça non plus, ça tient pas debout. Je suis pratiquement la deuxième mère de Marlène. C'est vous qui avez incité Mme Brunet à porter ce déshabillé sous prétexte de développer son érotisme. Oui, mais ça, c'était il y a six mois et à ce moment-là, elle n'en avait pas voulu. C'est pour ça que ça m'a paru vraiment très bizarre qu'elle me le redemande. Mme Gélin, vous avez dit à votre amie que vous aimeriez bien voir son mari tout nu. J'ai seulement dit que si j'avais vu l'objet du litige, je comprendrais peut-être mieux le problème. Mme Gélin, avouez que vous n'êtes pas insensible au charme de M. Brunet. Oh non, ça, non, c'est pas ce que vous croyez. Non, disons, je le trouve, mettons, intéressant. Mais c'est à cause de ça que vous avez modifié votre témoignage. Mais pas du tout. Je veux simplement dire la vérité, c'est tout. Oui, en fait, vous êtes prête à dire n'importe quoi parce que vous désirez M. Brunet. C'est vrai, tu as toujours voulu me prendre mon mari. Mme Brunet, s'il vous plaît, pour la dernière fois, conservez votre calme. Mme Gélin, répondez à la question, s'il vous plaît. Mais non, je ne suis pas amoureuse de Fabrice. Simplement, je suis venue ici témoigner pour Anne parce que j'étais persuadée qu'elle avait été brutalisée. Les déclarations de son mari m'ont ouvert les yeux. Si vous croyez que c'est facile pour moi de revenir sur mon témoignage. Je vois. Avec vous, c'est la vérité au sans-visage. Pas d'autres questions, M. le juge. Merci, M. Kessler. Mme Gélin, vous pouvez retourner à votre place. M. Cailleux, avez-vous d'autres témoins ? Non, M. le juge. Très bien, M. Kessler, j'écoute vos conclusions. M. le juge, je vous demande de ne pas tenir compte du deuxième témoignage de Mme Gélin. Mme Gélin a juré deux fois. Elle a juré deux fois pour des vérités contraires. Elle a trahi son ami. Pour ces motifs, ma cliente demande que le divorce soit prononcé en sa faveur. Elle réclame l'attribution du domicile conjugal, la garde de sa fille Marlène, ainsi qu'une pension alimentaire de 3 000 francs par mois. Merci, M. Kessler. M. Cailleux, vos conclusions, s'il vous plaît. Après le témoignage de Mme Gélin, il paraît évident que la bonne foi de mon client n'est plus à mettre en doute. Je ne pense pas qu'on soit ici pour juger de l'effet de trahison ou pas de Mme Gélin envers son ami, mais plutôt du bonheur d'une enfant, de la petite Marlène dont je rappelle que mon client demande la garde, il demande aussi l'attribution du domicile conjugal, il demande aussi l'entière propriété de son studio d'enregistrement et se refuse à payer toute pension alimentaire. Très bien, M. Cailleux, l'audience est suspendue. Nous sommes de retour au tribunal de divorce. Le juge Maillot va rendre son verdict dans l'affaire Brunet contre Brunet. Je vous asseoir. Mme Gélin n'avait aucun intérêt à revenir sur son témoignage, d'autant qu'on a pu croire un instant, au cours de son second interrogatoire, qu'elle pouvait porter un intérêt particulier à M. Brunet. Il n'en était rien. Mme Gélin s'est retournée contre son ami, ce qui n'est jamais facile, et je suis enclin à croire sa nouvelle version des faits. Mme Brunet a bien tenté de manipuler son mari et Mme Gélin et par là même le tribunal. La cour prononce le divorce en faveur de M. Brunet. Il se voit attribuer le domicile conjugal et je lui confie la garde de la petite Marlène. D'autre part, M. Brunet conservera l'entière propriété de son studio d'enregistrement à la condition bien évidemment de rembourser les 80 000 francs prêtés par Mme Brunet lors de son installation. D'autre part, je ne vois rien dans ce procès qui justifie l'attribution de la moindre pension alimentaire. L'audience est levée. d'autre part, les Eric Sous-titrage Société Radio-Canada